... J'ai décidé, compte tenu de l'ensemble des problèmes qui sont là, dans cette zone, la population, la densité, vous l'avez rappelé, monsieur le délégué, les problèmes d'assainissement et d'urbanisation, j'ai décidé vraiment, maintenant, de faire de Kermassar un nouveau département. Et depuis plusieurs années, d'ailleurs, nous y travaillons. Et je demanderai au ministre en charge des collectivités territoriales, au ministre de l'Intérieur également, de travailler avec les autorités administratives, avec les élus, avec les autorités coutumières de la zone, les maires de Pekin, de Gédiwai, de Rufisque, enfin, Rufisque dans les parties comme Djihaï et autres, pour voir la cohérence territoriale pour le futur nouveau département de Kermassar. Nous avons beaucoup fait, mais ce n'est pas suffisant. Et nous allons encore faire plus de ce que nous avions fait. Mais je voudrais demander au maire, en particulier, sous la supervision des autorités administratives, il faut que nous cessions de donner des lotissements dans des zones de cuvelle. Autrement, tout ce que nous faisons ne servira à rien. Parce que chaque fois que nous aurons traité un problème, les gens iront dans des marigots pour y faire des lotissements. Et donc, dès qu'il y a une pluie, nous aurons encore un spectre désolant des inondations. Donc nous devons nous aider là-dessus, travailler ensemble la main dans la main pour que les zones non-édificandies ne soient plus des zones autorisées pour l'habitat. C'est ça qui permettra de donner un sens aux actions que nous sommes en train de mener. Énormément de ressources ont été injectées et nous allons continuer à le faire. Puisque de façon globale, le département de Pekin est dans des zones de marécage. Quand vous reprenez les anciennes cartes, toutes ces zones étaient des zones de marécage. Mais nous pouvons faire de l'assainissement et nous le ferons. Je voudrais aussi vous dire que des actions très importantes seront engagées sans délai pour la gestion de Meubos et de tout ce qui entoure Meubos pour la gestion de cette décharge, mais également pour la restructuration des quartiers autour de Malika, autour de Kermassar. Et tout cela, c'est un package d'investissements très important que le Sénégal va apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada